bonjour bienvenue pour cette première capsule sur tout commence par toi tout commence par un déclic alors c'est un atelier que je vais donner le mardi 18 et mercredi 19 janvier et par internet et on va discuter un peu de ça c'est la capsule numéro 1 allez on va attendre que ça arrive tout doucement tranquillement voilà petit direct tout est dans le titre tout commence par toi tout commence par un déclic voilà je vais attendre que ça arrive salut gaël comment tu vas bienvenue bonjour gaël salut via silmèvre comment tu vas bonsoir emily alors si vous voulez assiste au direct re bonjour elizabeth oui à l'aise salut brina si vous l'assisté au direct vous m'aurez une invitation belle année à toi oui belle année à tout le monde derrière l'écran alors donc voilà ce titre tout commence par toi tout commence par un déclic alors c'est un atelier je vais donner par internet le 18 et le 19 janvier et on va expliquer un peu ce que c'est que cet atelier vous allez voir c'est super intéressant et on va parler un peu de nous aujourd'hui et si vous voulez assister au direct envoyez moi une invitation avec plaisir et on va se poser quelques petites questions d'accord si vous faites un petit feedback salut mariel si vous faites un petit feedback salut lucille t'aussi heureuse année si vous faites un petit feedback en arrière sur sur votre vécu vous rendez compte que les décisions importantes de votre vie bah celles qui ont compté qui ont amené quelque chose de libérateur un changement une évolution a été et bien évidemment sûrement le fruit de nombreux efforts le fruit de nombreuses remises en question le fruit peut-être même de prise de conscience et tout cela a pris un certain temps on va dire même un temps certain à via cette formation au top foncé elle m'a beaucoup aidé pour mes angoisses super 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 merci pour ton témoignage merveillez année à toi magali et alors voilà je vais rebondir sur ce que tu dis c'est il ya il ya tellement d'impact dans cet atelier que je vais la compléter encore je vais faire un complément et je vais à partir de là proposer un accompagnement mais déjà cet atelier alors c'est j'ai quelques mois de boulot derrière évidemment mais déjà cet atelier comme tu le dis et va à l'essentiel et très impactant donc dans votre vie et bien qu'est ce qui s'est passé dans l'édition que vous avez pris à un moment donné et bien elles ont été ce qu'on appelle viscérale c'est à dire que on va prendre l'expression populaire un matin vous vous êtes lavé et vous vous êtes levé et vous avez dit lavé intéressant comme l'absus voilà un matin vous êtes lavé de vos je vais rebondir là dessus d'ailleurs très intéressant comme l'absus un matin vous êtes lavé de vos fausses croyances vous êtes lavé et bien de l'illusion que vous ne pourriez pas vous en sortir vous vous êtes lavé de tout ce qui vous empêchait et bien d'acter cette décision fondamentale libératrice et qu'est ce qui s'est passé ben alors je reprends l'expression populaire et bien vous êtes levé un matin vous avez dit basta cosi stop terminé je ne vais plus je décide de ne plus subir ça vous avez choisi le problème qui se passe enfin le problème la particularité c'est que pour arriver à cette décision fondamentale viscérale ce fameux déclic et bien ça peut être mis un certain temps et même parfois un temps certain et en fait si vous voulez cet atelier il va vous permettre plusieurs choses d'abord ce qu'il faut savoir c'est que des naissances vous le savez très bien au niveau de notre caractère au niveau de notre aptitude au niveau de notre émotionnalité au niveau même de notre sensibilité au niveau même de nos failles personnelles et bien nous sommes pas tous égaux nous avons des fonctionnements qui sont différents et nous allons nous comporter de façon différente selon un même événement si vous mettez quatre personnes et vous les faites subir un événement une information et bien ces quatre personnes là prendra cet événement ou cette information de façon différente selon son caractère selon son vécu selon ce qu'elle a expérimenté ou pas et si vous prenez ces quatre cinq personnes qu'est ce qui va se passer et bien il ya un truc qui est incroyable si vous étudiez après qu'elles aient subi l'événement qu'elles aient subi l'émotion vous allez vous allez les étudier et qu'est ce qui va se passer comme grande différence et bien parmi ces quatre cinq personnes et bien vous allez avoir un temps de gestation émotionnelle qui va être différente et c'est ça l'atelier tout commence par toi tout commence par un déclic entre autres on va jouer là-dessus parce que souvent si vous voulez les gens vont me dire oui mais si c'était si c'était écrit pour moi si je l'ai vécu et bien c'était juste quelque part ça m'a permis d'apprendre quelque chose d'accord on est tous d'accord là dessus d'autres personnes vont me dire mais coûte franc de toute façon si c'était écrit c'était écrit et je n'aurais pas pu et bien ne pas vivre ça d'accord on est tous d'accord là dessus mais qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans ces situations les fesses posées entre deux chaises qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans une souffrance qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans une expérimentation douloureuse qui vous a dit ça d'où ça sort cette obligation c'est là où je veux en venir et c'est pour ça que j'ai créé l'atelier tout commence par toi tout commence des clics il ya beaucoup de personnes qui je les remercie d'ailleurs qui pense que je suis un être très patient très cool très zen très serein c'est gentil mais c'est totalement faux ici si vous venez dans mon intime ce n'est pas le franque que vous voyez derrière l'écran je suis un franque complètement différent d'abord parce que je suis un être humain je suis pas un robot donc j'ai ma sensibilité aussi j'ai mes failles émotionnelles et je mis et je vis ma vie comme n'importe quel être humain avec des hauts et des bas la seule différence si vous voulez quelque part qui vous pourrez vous faire croire que je suis pas comme ça c'est que je choisis combien de temps je reste dans une émotion qui va me toucher combien de temps je reste dans une émotion qui va m'impacter combien de temps je reste dans un événement qui va réveiller en moi mes failles comme n'importe quel être humain et ce qui va faire la différence qui va peut-être vous faire croire que je suis quelqu'un de zen et bien c'est cette capacité là c'est que j'ai appris à décider à choisir combien de temps j'allais rester dans une situation désagréable combien de temps j'allais rester dans une situation qui réveille en moi et bien mes failles intérieures et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier tout commence par toi tout commence par un déclic parce que expérimenter les choses c'est nécessaire aller recevoir des événements pour vous et pour moi qui qui réveille nos failles c'est nécessaire c'est comme ça qu'on grandit je ne pourrais pas grandir comme vous je ne pourrais pas acquérir des nouvelles compétences si des événements ne me mettaient pas me poussait pas dans mes limites qu'elle soit physique émotionnelle de plus je suis quelqu'un qui était un très grand sportif et donc pousser mes limites physique mental émotionnel j'ai appris ça depuis tout petit voyez dans le sport de compétition donc c'est quelque chose qui est naturel chez moi par contre c'est vrai que j'ai mis un certain temps d'apprentissage d'année de vie pour comprendre que j'avais un pouvoir extraordinaire et que vous avez tous le même pouvoir c'est de décider combien de temps je reste dans l'expérience c'est ça le fameux déclic le fameux déclic c'est qu'est-ce qui me peut qu'est-ce qui va me permettre de raccourcir le temps d'expérimentation personne n'a envie de rester dans une situation désagréable même si on sait que c'est nécessaire même si on sait que c'est une expérience et même si on sait qu'on va apprendre quelque chose de plus même si on sait que ce qui nous tue pas nous rend plus fort on est tous d'accord là dessus mais qui nous oblige à faire que ce processus soit long qui nous oblige à faire que nous restons trop longtemps dans cet état là on peut apprendre la leçon en cinq secondes pourquoi l'apprendre en plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois et parfois même plusieurs années vous comprenez j'ai accompagné des gens ça faisait des années qu'ils vivaient ça voyez ce processus là j'ai accompagné des gens ça faisait 20 ans 25 ans qu'ils étaient dans ce processus là et là ils me disent ah franck putain mais en un mois deux mois d'accompagnement bim 25 ans effacé oui bien sûr parce qu'on t'a pas appris parce que tu pensais que tu étais quasiment obligé de rester là dedans tu n'avais pas les capacités de t'en sortir peu importe vos croyances vous n'arrivez pas à déclencher ce tout commence par vous tout commence par un déclic et donc si vous voulez en fait cet atelier là qui va se faire le 18 et le 19 janvier vous l'avez sur mon site si vous voulez donc vous faites chez vous à distance par internet et bien si vous voulez cet atelier là et bien vous permet justement de raccourcir ce temps là évidemment en tant qu'être incarné on désire apprendre des choses moi je désire apprendre des choses mais on m'a dit attention ça va te gratter un peu quand même parfois même ça va te gratter beaucoup et parfois de ces expériences tu vas apprendre beaucoup mais ça va vachement te démanger tu vas aller te confronter à tes peurs ok pas de soucis j'ai signé ce contrat d'incarnation je suis venu sur terre pour ça j'ai aucun problème avec ça par contre hey faut que j'apprenne un truc pour rester le moins longtemps possible dans cette situation inconfortable autant que j'apprenne la leçon rapidement qui n'a pas rêvé dans sa vie quand vous deviez apprendre quelque chose et bien vous savez je compare ça à quelqu'un qui dit vous aviez connu ça peut-être dans à l'école on avait des copains ou des copines qui ils suisaient qu'ils disaient une fois un truc c'était mémorisé il avait dans la tête et vous vous deviez passer x minutes x heures pour mémoriser le même savoir et vous disiez putain quelle chance il est vachement intelligent elle est vachement intelligente putain elle lit un truc non en fait elle est née avec une capacité mémorielle de qualité et naturellement elle sait elle sait cette personne là savait l'utiliser donc c'est vrai que c'était plus facile pour elle pour mémoriser des choses dans l'apprentissage classique scolaire et nous on était un peu frustré parce que nous on devait peut-être passer des heures pour apprendre la même chose ou même parfois ne rien retenir du tout pour certains cas et bien les expériences de vie douloureuse c'est exactement la même chose en fait alors vous avez des gens oui naturellement qui sont nés avec cette capacité cette potentialité ça qui savent l'utiliser et qui vont vite rebondir et qui vont vite sortir de la situation et qui vont vite reprendre le recours de leur vie et puis vous avez d'autres personnes selon les cas plus ou moins long comme certaines personnes comme vous derrière l'écran et bien qui vont mettre un certain temps et parfois un temps qui est bien plus long parce qu'en fait si vous voulez c'est fou cette croyance que finalement on est on est obligé de souffrir et de souffrir à une forte intensité pour pour pouvoir faut que ce soit dur il faut travailler dur faut 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 investir dur faut alors ces croyances là en fait si vous voulez c'est pas vrai c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout parce que en fait c'est dû juste à votre capacité ou à votre savoir à analyser les choses et à décider d'en sortir et dans l'émotionnel c'est très difficile pourquoi parce que en fait si vous voulez quand on est perdu dans nos failles émotionnelles dans nos peurs évidemment c'est très dur d'avoir la vista c'est dur d'avoir le recul et de dire ok allez zen cool j'en tire le meilleur pom et je passe à autre chose très compliqué on nous a pas appris ça ok en tout cas très peu d'entre nous quand on était petit et donc si vous voulez c'est pour ça que cet atelier tout commence par toi tout commence un déclic c'est pour vous apprendre une méthodologie claire nette précise quel que soit l'événement émotionnel que vous allez vivre pour vous en sortir le plus rapidement possible pour vous rendre compte que finalement cet événement que vous vivez vous n'avez pas l'obligation ni la croyance de rester longtemps dans cette expérience qui va être pour vous difficile négative à énergie basse et dans des tempêtes émotionnelles alors les gens me disent souvent franck j'ai du mal dans mes accommodements j'ai du mal à trancher j'ai du mal à prendre des décisions pour x raisons que ce soit bienvenue dans l'humanité on vous a jamais dit que ce serait facile par contre ce qu'on peut vous garantir et c'est ce que c'est ce qui est c'est ce que je vous garantis dans un atelier comme tout commence par toi tout commence par un déclic c'est qu'on peut vous apprendre à décider plus vite on peut vous apprendre à choisir plus vite on peut vous apprendre à vous positionner c'est toujours le même problème c'est le problème de se positionner 90% des questions que les gens vont me poser dans mes accompagnements c'est quelle est la bonne voie pour moi quelle est la bonne route est ce que je dois aller à droite est ce que j'allais à gauche est ce que c'est juste pour moi d'être avec cette personne là est ce que c'est juste pour moi de faire ce métier là est ce que je dois arrêter continuer changer des questions légitimes normales de la vie de tous les jours et vous avez bien raison de vous les poser mais ce qui nous ce qui vous manque en fait si vous laissez c'est voilà c'est un peu des outils et quand je parle d'outils c'est une méthodologie très simple pour vous dire ok voilà ça ça m'est arrivé ça met dans un inconfort ce soit un inconfort physique un inconfort mental un inconfort émotionnel même avoir un inconfort spirituel oui j'ai envie et c'est normal je désire sortir de là le plus vite possible je désire ne plus vivre cette énergie là pas et donc ce que je vous apprends dans cet atelier tout commence par toi tout commence par un déclic ce sera déjà quelque chose qui va vraiment vous aider à accélérer le temps entre ce que vous avez vécu de l'événement ce que vous avez estimé subir malgré vous et le temps de dire ce célèbre matin quand vous vous levez vous dites ok plus jamais je n'aurai plus peur de ça je n'avais plus subir ça plus jamais c'est pour avoir ce déclic et ce déclic en fait si vous voulez qu'est ce qui s'est passé quand vous avez eu un changement important dans votre vie que vous avez décidé que vous avez choisi peu importe le temps que ça a mis ça a été viscéral c'est à dire que tout ce qui vous faisait peur la veille tous les arguments qui vous empêchait que vous disiez vous même ou qu'on vous disait de faire n'ont plus aucune répercussion sur vous n'ont plus aucune prise sur votre décision vous savez c'est c'est là j'aime bien cette phrase c'est un proverbe chez moi qui dit quand la décision est prise mille montagnes ne peuvent l'arrêter c'est ça ce déclic oui et donc cet atelier en fait il est fait pour ça pourquoi parce que l'être que vous êtes et bien il a un système de paradigme il a un système de fonctionnement qui lui est personnel et c'est logique vous allez réagir systématiquement avec le même système de fonctionnement avec le même prisme la même vision avec vos mêmes croyances et avec ce que vous avez estimé comme votre vérité par rapport à certaines situations et ça si vous voulez et bien c'est la loterie c'est à dire que une fois sur quatre ça va marcher parce que vos croyances votre paradigme et bien vont être super efficace dans un événement là mais pour les huit autres événements ça ne marchera pas parce qu'il faut changer une croyance il faut changer de paradigmes et il faut changer vos certitudes et il faut changer la façon de vivre et d'appréhender vos peurs les plus profondes et c'est pour ça que vous répétez et que nous répéterons et quand je dis vous je me mets dans le panier vous inquiétez pas bienvenue dans l'humanité et bien les mêmes schémas parfois répétitifs avant d'avoir ce célèbre déclic et donc si vous voulez l'atelier c'est ça et c'est pour ça que on est plus ou moins rapidement si vous voulez plongé dans des situations compliquées qu'on va compliquer nous mêmes des choses qui pourraient se régler très simplement et bien par nos croyances par notre façon de voir la situation par notre état émotionnel physique mental quand ces événements arrivent et bien on va les compliquer on va s'enfoncer dans le problème et on va avoir une attenude encore plus anxiogène encore plus sclérosante et qui va rendre les choses encore plus difficiles et donc si vous voulez c'est ça qui est intéressant c'est d'essayer d'éviter tout ça et c'est pour ça qu'on a trop souvent d'ailleurs tendance à rentrer dans la situation et c'est pour ça que vous vous posez toujours ces questions là comment je peux faire pour sortir de cette situation comment je peux faire pour changer la donne dans cette situation comment je peux faire pour ne plus souffrir de ça voyez et donc si vous pouviez là aujourd'hui maintenant avoir une technique très simple pour avoir la réponse mille fois plus rapidement est-ce que vous auriez envie d'apprendre cette technique mais je sais j'ai la réponse bien sûr que oui alors la bonne nouvelle c'est qu'elle existe elle existe dans cet atelier tout commence par toi tout commence par un déclic et donc si vous avez vraiment envie d'avoir un moyen une connaissance de sortir rapidement de ces questions là et de ne pas rester trop longtemps dans une expérience certes enrichissante à terme parce qu'elle vous apprend quelque chose mais si vous pouviez l'apprendre plus vite en souffrant moins longtemps et en souffrant moins vite ce sera pas mal quand même ok et bien c'est 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 pour ça que j'écris cet atelier tout simplement alors est ce que vous avez des questions ou pas alors je répète toutes ces toutes ces vidéos parce que les gens me demandent est-ce que quand est quand je peux les revoir donc je le répète vous allez sur ma chaîne youtube academy ad astra et vous avez toutes les capsules qui sont mis le lendemain de leur diffusion en direct et vous pouvez les suivre à son numéro t et pour avoir le fil pour chaque atelier chaque formation de ces petites capsules qui expliquent des comportements de notre vie des attitudes et certains outils qui qui vous sont donnés parfois dans ces capsules là donc vous pouvez les retrouver n'hésitez pas à s'enregistrer sur ma page facebook mais vous pouvez systématiquement et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne youtube excusez moi comment sortir de sa zone de confort en ayant des capacités mais manque de confiance en soi bien Elisabeth c'est l'intérêt de cet atelier là tout commence par toi tout commence par un déclic parce que tu te rends compte que c'est une illusion de penser que vous n'arrivez pas à sortir des situations parce que vous avez un manque de confiance en vous le manque de confiance en vous c'est pas la cause c'est une conséquence d'accord et en pensant que c'est la cause et bien vous justement vous vous enfoncez encore plus dans cet immobilisme et cette peur donc si vous voulez l'idée l'idée générale c'est que et bien c'est pour ça que l'atelier tout commence par toi tout commence par un déclic convient à toutes les personnes parce que que vous ayez confiance en vous ou pas que vous vous sentiez légitime ou pas que vous êtes timide ou pas pour x raison que vous que vous avez des aptitudes que vous pensez avoir des aptitudes ou pas et bien oui comme tu dis c'est un passé vécu mais c'est surtout une croyance qui est ancrée en toi c'est un champ informatif qui est ancré en toi et tu penses que c'est ta vérité et c'est pour ça que tu peux pas en sortir et donc ça c'est une illusion c'est une illusion du mental c'est une illusion de l'ego et en fait si tu veux tout commence par toi tout commence par un déclic va t'enlever cette illusion là et tu te rends compte qu'en fait finalement c'est pas parce que t'as pas confiance en toi que tu peux pas changer la donne dans un événement c'est pour des raisons bien autres et cette idée va te faire révéler les vraies raisons et quand tu connais les vraies raisons et bien tu peux appuyer sur les bons boutons voilà tout simplement en tout cas je te remercie de ta question Elisabeth bon et bien super s'il n'y a pas d'autres questions et bien écoutez cette capsule sera enregistrée comme les autres et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne youtube Académie Ad Astra pour les retrouver et je vous dis à très vite ici ou ailleurs et ce soir on va sûrement parler d'autres choses encore bye bye